T'annules tout ça et en plus des fois t'es obligé de quitter le travail pour aller t'occuper d'elle. Pas forcément t'occuper d'elle, t'occuper de tes propres enfants parce que du coup il n'y a personne pour les garder. Donc c'est pas facile, franchement c'est pas facile. Moi ce qui m'a aidé, heureusement qu'on habitait à Nantes et ma belle-mère elle habitait à Rennes. Bah du coup ce qu'elle faisait c'est qu'elle gardait les enfants quand ma femme était à l'hôpital. Mais ça n'a pas, en fait au fil des années j'avais plus envie de les ramener parce que embêter la belle-mère après à chaque fois c'est chiant. Donc moi ce qui m'a aidé, bah du coup ce qui m'a aidé moi à faire ça, bah du coup c'est la religion. Ça m'a beaucoup aidé à gérer cette situation parce que c'est pas facile, c'est pas facile. Et dès que tu comprends que chaque épreuve et en fait le fait de vivre avec quelqu'un de malade, bah t'as plein de bénédictions et tout ça, bah du coup ça, franchement ça aide beaucoup. Pour pas te le cacher, ça aide énormément. Et bah du coup, par rapport à l'entrepreneuriat, bah c'est, je vais pas dire que c'était simple. Attends, ici là c'est compliqué des fois là. Ah ok, je pense que je vais pas me garer ici. Donc des fois c'est, franchement c'est pas facile. Et ouais ça, ça m'a aidé. Et en plus de ça c'est que, après je sais pas, en fait j'ai pris ces épreuves là, j'ai pris la maladie de ma femme. Y'avait pas que ça, y'a aussi le fait que je voulais avoir une vie que je voulais parce que j'en avais marre, tu vois, d'être en découverte tout le temps et de ne pas avoir, enfin tu, en fait tu sais pas où ça va terminer en fait. Et du coup avec tout ça, bah ça m'a donné la motivation. En fait j'utilisais toutes ces contraintes là pour vraiment créer mes entreprises. Même si après ça ne marche pas, bah j'ai eu la force de recréer encore deux entreprises. Pour créer la vie que je veux. Et aussi l'aider à avoir une vie meilleure. Donc, c'est que là c'est pas facile. Mais moi je vais te dire que les épreuves que tu as, En fait tu dois les utiliser en fait. Pour vraiment, en fait c'est ça. En fait cette maladie, je l'ai utilisée pour vraiment créer la vie que je veux. La vie que je voulais aussi pour ma femme, la vie que je voulais pour mes enfants, tu vois. Parce que je sais qu'il y en a c'est pas facile. Avec un état d'esprit qui est différent. Il y en a, il y a des couples, bah du coup c'est très compliqué. En fait, pourquoi c'est très compliqué ? Parce que cette maladie, elle est vraiment traite. Traite dans le sens où, quand tu vois une personne drépanocytaire, Qui a la drépanocytose marcher, T'as pas l'impression qu'elle est malade. C'est ça qui est traite en fait. Et du coup, les gens, ils prennent pas forcément au sérieux cette maladie. Et du coup, ce qui fait qu'au fil des années, bah du coup c'était compliqué de gérer ça. Parce que les gens, ils... Ta femme, elle est malade. Non, on dirait pas et tout, tu vois. Et effectivement, nous, on faisait tout pour ne pas... Ouais, donner de la mauvaise ambiance à chaque fois avec la famille ou avec l'environnement. Parce que, bah, elle était tout... Enfin, on voulait pas, tu vois, tout simplement. Parce que tout on a annoncé des... Ouais, elle a l'hôpital, elle va pas bien, tout ça. Donc du coup, nous-mêmes, on cachait. On voulait pas montrer aux gens que c'était... Que c'était compliqué. Que c'était... Que ça allait pas. Mais après, au fur et à mesure, on a changé. On a un peu montré parce que... On s'est rendu compte que... Bah, du coup, les gens, ils... Ils savaient pas en fait ce qui se passait réellement. Et quand... À l'état de l'hôpital, ils savaient pas trop en fait. Parce que nous, on cachait vraiment, vraiment, tu vois. Donc, n'hésitez pas à... Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis. En tout cas, la famille, n'hésitez pas à montrer. Parce que cette maladie, elle est vraiment straite. Dans le sens où... T'as l'impression que la personne, elle est pas malade. Alors que... C'est des douleurs atroces, tu vois. Même moi, je sais même pas... Comment ça se passe. Parce que... Je vois que l'effet, tu vois. Elle maigrit. Bref, c'est compliqué. Mais... Le but de cette vidéo, c'est pour que... Tu... Pour les personnes qui sont dans cette situation-là. Dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez que j'explique certaines choses, certaines situations. Et vous expliquez comment j'ai fait pour gérer ça. Mais... N'utilisez pas ça pour sombrer. Utilisez comme une force. Et je vous assure. Quand tu l'utilises comme une force pour créer la vie que tu veux. Tu y vas. Parce qu'à moi, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que quand elle est rentrée à l'hôpital. Déjà, ça me faisait un bon rappel. Parce que... Elle allait au service intense. Des fois, tu y allais. Tu voyais que des fois, il y avait des décès. Donc, du coup, tu as des rappels sur la mort. Mais qui est... Qui bouffe. Qui te réveille. Et tu te dis, c'est ta femme qui est là. En plus, au milieu de personnes qui sont en soins... En réanimation. Elle allait dans les services réanimation pour pouvoir bien la suivre. Et bien diminuer ses douleurs. Donc, du coup, vraiment utiliser ça comme une force. Parce que moi, je me disais... Bah, la prochaine fois. Tu vois, avant... En fait, avant qu'elle aille la prochaine fois à l'hôpital. Tu as ce délai-là. Là, au hospital. Enfin, dès qu'elle sort d'hôpital. Et avant la prochaine hospitalisation. En fait, je me donnais un coup de pression. Dans le sens où... Bah, je dois... À chaque fois, en fait, dans ces intervalles-là. Je dois créer une meilleure vie pour elle. Tu vois. Et créer une meilleure vie pour elle. Pour moi aussi. Bah, c'est de... Bah, créer un business. Tester. Je testais plein de choses. Des fois, je passais des nuits blanches. Je me fais tout le matin. Et mon but, c'était de créer, de créer, de créer, de créer. Tu vois. Effectivement, il y a des moments, ça ne va pas. Tu ne peux pas bosser comme tu veux. Parce que tu dois t'occuper d'elle et tout ça. Mais moi, je l'ai pris comme une force. Et c'est pour ça que je suis passé à l'action massivement. Et je sais que toi, peut-être que tu es dans cette situation-là. Et moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et je te préconise. Je sais que ce n'est pas facile. Franchement, c'est ultra difficile. En parlant comme ça, ça a l'air simple. Mais dans la situation où tu as cette frustration qui monte. Parce que tu es là, tu es un homme, tu veux, ou une femme, tu es en train de mettre les choses en place. Et des fois, tu es obligé de t'arrêter parce que la personne, ton conjoint est malade. Et franchement, ce n'est pas facile du tout. Donc, voici pour cette vidéo. Peut-être que je te parlerai de l'expatriation et la drépanocytose. Et en attendant, abonne-toi et à la prochaine.